Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudville! Aujourd'hui je vais te montrer une mélodie inspirée d'Astérix et Obélix. Mais fais attention! Ça va pas être un jeu d'enfant! Ah! Partout à 10! Aujourd'hui à Harmonica Vaudville, tu vas apprendre une mélodie inspirée d'Astérix et Obélix. Par contre je te préviens, il va y avoir beaucoup de bennes. Ça va te faire un beau prétexte pour faire des altérations. Ça sera pas un jeu d'enfant, mais ça va être très amusant. On commence tout de suite par un riff que je te joue une fois puis après on va le décortiquer ensemble. On écoute bien ça! Ah oui! Ça est inspiré de la Pouding à l'Arsenic. Une pièce qui a été beaucoup popularisée au Québec avec le groupe Les Colok, si tu peux écouter leurs versions. C'est assez phénoménal! Comment ça marche? On commence avec Tu peux juste le chanter avec moi, déjà tu es en train de placer ton rythme Ça fait 4 aspirés et là on va aller explorer le 3 altéré ou bendé de 1 ton Ça va être un beau défi je te préviens Des fois qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commencer par tirer le 8 et ensuite tirer le 6 pour te donner une référence parce que c'est les mêmes notes dans les aigus une fois que tu as ça, on s'en va dans les graves ça va faire 4-3 bendé 4-4-3 Même si ton altération n'est pas juste pour le moment on s'en fout, ça va te donner un prétexte et vu que tu connais bien la mélodie ton oreille va te guider même si ça fait Tu vois, t'entends déjà mais place le rythme pratique-toi, si tu bend trop ça va faire c'est peut-être pas la chose la plus jolie au début mais c'est ça qui va te faire progresser donc passe par dessus ça on le refait encore 3-4 Des fois tu vas entendre que je fais un petit vibrato pour camoufler ou un jeu de main ça fait que tu touches la note puis tu tournes autour disons après ça ça fait, écoute bien ça 4-4-3 bendé d'un ton 4 bendé d'un ton 4 bendé d'un ton et 4 aspiré c'est assez complexe je l'avoue parce que il faut que tu arrives sur les bends tu peux quand même au début te permettre de glisser vers les bends même si ça transforme la mélodie un peu c'est mi-chemin entre excuse-moi un poil de moustache c'est mi-chemin entre une mélodie et un exercice en fait donne toi une chance ça va s'améliorer ensuite je te le répète parce qu'on va le faire deux fois tu peux le répéter plusieurs fois juste pour pogner de la souplesse buccale et des bons réflexes mais on va le faire ensemble deux fois lentement 1 2 3 4 et 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 encore et oh et tu finis celui-là 3 altérés d'un ton ça va vraiment t'entraîner ça se peut que des fois c'est quand même en troisième position le riff je vais peut-être intégrer l'accord 4-5-6 entre les notes ce qui va donner ce qui fait qu'à long terme ça va te faire des variations ok je suis capable c'est tellement mieux donc avec les accords écoute bien qu'est-ce qu'on va aller faire là on va aller pratiquer qu'est-ce qu'on appelle une gamme chromatique ou une descente chromatique c'est un gros mot pour dire qu'on va passer par tous les degrés ou tous les demi-tons ou toutes les notes pour se rendre d'une note à une autre c'est comme passer du jaune pâle au jaune foncé mais par tout le chromatisme de couleur tu peux faire des liens de même donc ça va être 4 tirés 4 bendés un demi-ton 4 poussés 3 tirés 3 bendés un demi-ton 3 bendés un ton si tu as des connaissances musicales excuse-moi ça fait Ré Ré bémol Do Si Si bémol La tu peux même le jouer sur un piano en même temps ça c'est un bon truc si tu as un clavier je voulais ça va pratiquer ton oreille 3 puis c'est des longues notes 3 4 1 et là on va remonter mais plus rapidement pour revenir au 4 ça fait que ça va faire 3 bendés un demi-ton 3 tirés 4 poussés 4 bendés un demi-ton et tu es revenu sur le 4 juste ce petit segment là et là si je colle la descente et la montée c'est comme un petit aller-retour 2 fois plus lent à la descente et tu montes plus vite et là qu'est-ce que je fais tu pourrais la descente 2 fois moi j'aime bien faire une montée donc là je pars du 4 tirés je vais au 4 poussées euh 4 tirés excuse-moi au 5 poussées au 5 tirés au 6 poussées et je me rends jusqu'au 6 tirés tu vois que c'est très original puis là je fais 2 6 sons je te le rejoins une autre fois ça fait 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 non 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 20 21 21 22 23 22 23 24 18 19 21 22 22 23 23 24 23 24 24 24 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 27 C'est ça. Évidemment, j'ai rajouté quelques impros en 3ème position. Tu peux vraiment te servir de ta 3ème position, ta gamme de Ré mineur pentatonique, pour décorer ou rajouter des choses, tu as peut-être entendu j'ai mis des trilles, des octaves, des jeux de tongue block, des accords, mais c'est vraiment une petite mélodie que tu vas pouvoir jouer et que les gens vont reconnaître, ah oui le pouding à l'arsenic, encore une fois tu vas écouter la version d'Ecola qui est super intéressante, et sinon ça te fait un beau prétexte ou un beau défi disons pour améliorer la justesse de tes altérations, mais ne te décourage pas, la justesse est quelque chose sur une vie, personnellement je trouve toujours moyen d'améliorer, il y a différents trucs évidemment, mais juste de se donner une chance ça aide beaucoup. Maintenant, tu as une super mélodie pour pratiquer tes altérations, ça va te faire un beau prétexte. Ensuite, si tu veux gagner du temps et pousser plus loin tes altérations et surtout je t'ai donné quelques pistes d'improvisation en 3ème position, maintenant j'ai sorti mon KSM, mon kit de survie musicale qui est une super méthode pour apprendre à improviser dans tes 3 premières positions, te montrer comment jouer des mélodies avec d'autres musiciens, et aussi comment prendre une mélodie et l'amener à différents endroits sur ton harmonica qui t'entraînent beaucoup à améliorer tes altérations avec plein d'astuces, de trucs et d'exercices. Le lien apparaît quelque part, clique dessus, gagne du temps, passe au prochain niveau et surtout viens jouer avec moi. Voilà ! Et Astérix, partout à tisse !